Salut tout le monde c'est Geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la carrière road pour F1 2020 sur F1 2017 et aujourd'hui on est parti pour la dernière manche de la saison à Abu Dhabi sur le circuit de Yas Marina et sur cette fin de saison il y a deux pilotes qui peuvent prétendre au titre mondial c'est Valtteri Bottas et Sébastien de Vettel en tout cas avant de voir un point sur le classement rapidement avant la grille de départ on va directement partir pour la petite séance de qualification et comme vous le savez il y en a ils l'ont repéré lors des commentaires de la précédente vidéo on ne peut plus remplir le contrat de Renault qui nous demandait de terminer 6ème au niveau du classement pilote ça pouvait être possible si au Brésil on avait fait un bon résultat d'ailleurs je vous invite à aller voir on a fait une belle remontée mais pas assez malheureusement pour pouvoir aller accomplir le contrat donc voilà pour ceux qui savent dans quelle écurie je vais aller n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et tout ça me fera plaisir de voir un petit peu qui sont les personnes qui regardent mes vidéos en live sur Twitch d'ailleurs après ce Grand Prix je pense qu'il y a moyen que vous puissiez venir peut-être voir les lives en direct après il y a aussi les replays je crois que j'ai commencé à voir les replays de la carrière sur Twitch vers les alentours de moi du Grand Prix peut-être d'Australie je ne sais pas au moment où je me suis fait affilié avec Twitch en tout cas je pense que voilà maintenant que la fin de saison arrive pour ceux et fin 2017 comme je suis encore sur le fin 2018 vous pouvez peut-être venir de toute façon je vais faire une petite pause au niveau de la carrière sur Twitch histoire d'un petit peu rattraper le retard qu'il y a entre YouTube et Twitch mais bon je ne vais pas non plus attendre une quinzaine de jours je vais tout simplement proposer des live Twitch avec les abonnés sur des courses online donc voilà n'hésitez pas à me follow je mets le lien en description et sur un commentaire épinglé on arrive bientôt à la fin de ce tour chronométré et là on est sur un excellent tour on peut le voir on est déjà six liés mais on est en train d'améliorer peut-être qu'on va aller partir peut-être dans le top 5 et peut-être voir mieux parce que là vraiment on est en train d'améliorer mais comme jamais et là franchement on peut peut-être même espérer la pole position on va voir ce que ça a donné on est pour l'instant à la fin de cette qualification et on est l'un des derniers pilotes à pouvoir améliorer et on arrive sur la ligne et ça va donner le deuxième chrono le troisième chrono ici donc très très bonne qualification en tout cas troisième je crois que c'est notre meilleur résultat en qualification cette saison et voilà on est parti donc pour ce grand prix comme pour le voir au niveau du classement ce qui nous intéresse c'est Vettel et Bottas comme vous pouvez le voir il y a huit points qui les séparent donc pour l'instant Vettel c'est celui qui se met le mieux tout simplement parce qu'en fait Bottas il a loupé sa qualification il va partir normalement à la onzième place donc ça c'est quand même incroyable et il y a aussi d'autres pilotes qui ont pris une pénalité donc il me semble que je vais partir à la deuxième position on va le voir de toute façon avec la grille de départ Mercedes au niveau constructeur est toujours devant et je pense que le titre ne pourra pas le réchapper en tout cas voilà comme vous pouvez le voir Lewis part de premier, non par deuxième ça c'est plutôt cool malheureusement comme je vous l'ai dit Max Verstappen on va pas le rattraper donc ça ça va être un petit peu problématique Vettel part juste derrière nous et en fait voilà Bottas il part hors du top 10 tout simplement parce qu'il est pas allé en plus 3 donc ça c'est un petit peu dommage donc on va vraiment vivre un petit peu et faire attention à ce qu'il se passe pour Bottas et sur Vettel également et je vous donne rendez-vous pour le départ pour ce dernier Grand Prix de cette saison 2017 et c'est parti pour cette dernière manche de la saison on prend un départ plutôt correct c'est Lewis qui s'envole très 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 bien et on va maintenant vérifier comment Bottas se débrouille sur ce début de course en tout cas Vettel sans embûche il est pour l'instant 3ème donc voilà l'heure du départ Vettel est champion du monde avec quand même pas mal de points d'avance sur Bottas mais bon voilà Bottas il a une Mercedes il a la meilleure voiture du plateau pour cette dernière course en plus c'est Mercedes qui a amené l'upgrade qui peut permettre vraiment à Bottas d'aller chercher le titre malheureusement il s'est un petit peu fail au niveau des qualifications donc c'est pour ça qu'on va vraiment suivre ce qui va se passer donc voilà pour l'instant notre but dans cette course c'est tout simplement de prendre du plaisir avec Renault c'est notre dernière course avec cette voiture malheureusement vu qu'on ne peut plus rattraper Verstappen ou Perez en tout cas c'est pas très très grave donc voilà on va essayer de faire notre course on va pas s'intéresser à la lutte derrière et comme vous pouvez le voir on a vu Bottas juste derrière commencer à dépasser deux pilotes à la fois au niveau de ce freinage avec la chicane et le gros gros freinage et il va chercher ici deux positions il veut vraiment aller chercher ce titre forcément et il va les dépasser ici Sergio Perez le pilote Force India ça va aller jouer jusqu'à la fin de ce virage la fin du secteur numéro 2 et ça va passer par l'intérieur très très beau dépassement et d'ailleurs il y a Perez qui se loupe un tout petit peu et qui va se faire peut-être dépasser par le pilote Renault notre coéquipé juste derrière Hülkenberg malheureusement au niveau du constructeur on n'a pas pu bénéficier de l'apport un petit peu de Hülkenberg on est arrivé voilà un petit peu comme le sauveur et à ramener l'écurie qui était tout en bas du tableau au milieu du tableau voire même au niveau des top teams en tout cas pour la saison prochaine je pense que ça va être plutôt cool pour eux parce que ça s'annonce plutôt cool malheureusement on fera pas partie de l'aventure c'est dommage et regardez Bottas il est déjà pratiquement au contact de Kimi Raikkonen très très bon début de course il veut aller chercher mais pour l'instant il est toujours en retard sur Sebastian Vettel il faut qu'il marque 8 points de plus et en parlant de Bottas tout simplement on va regarder son départ vraiment incroyable il est ici juste derrière la McLaren et il va directement aller récupérer cette position sur Fernando Alonso et après là il va suivre la bataille Hülkenberg-Perez et il va essayer vraiment de prendre le meilleur il est très très prudent on peut le voir là il relâche les gaz il va faire attention parce que devant ça se bat donc forcément ça fait perdre du temps et il faut quand même être très très vigilant parce qu'il a le titre à jouer et si la bim s'en est le rond c'est tout simplement terminé donc attention il faut être très très prudent mais il va falloir aussi prendre des risques on l'a vu et on va voir comment il s'est débrouillé pour aller chercher deux positions donc voilà il est mieux ressorti que les deux pilotes de devant il y a un moteur égal ici avec la force India mais bon le moteur Renault ne fait pas bon enfin il n'est pas très très bon et on peut voir que Hülkenberg n'a pas du tout le même réglage que nous il se fait démonter en ligne droite et là ici tout simplement la puissance aéro plus moteur de Bottas lui permet tout simplement de venir récupérer cette position ça lève un petit peu les mains aussi elle forcément il joue le titre il se fait pousser un petit peu par la Renault à trois de front ici c'est très très compliqué déjà à deux c'est très chaud alors à trois c'est impossible et ils ont réussi quand même à passer donc c'est incroyable ce qui est en train de se produire il a pris d'énormes risques on peut voir le contenu complètement abîmé de Bottas forcément et Perez malheureusement qui est complètement sans freinage et qui bloque les pneus on est de retour au direct avec le tour numéro 2 et ça y est Bottas va pouvoir peut-être pourquoi pas tenter quelque chose un petit dépassement sur Kimi Rekkonen en tout cas je pense que Kimi il faut qu'il protège son coéquipier parce que là ça sera un titre inespéré pour Ferrari depuis tant d'années qu'ils essayent vraiment de revenir au niveau du plus haut et au top c'est vraiment l'occasion parce que regardez Lewis Hamilton il a eu tellement de malchance cette saison et en plus Kimi Rekkonen qui va prendre la position sur la Red Bull et en plus regardez maintenant c'est Bottas qui va tenter le dépassement sur Max Verstappen en tout cas ça va être très très chaud très très serré ça va être compliqué mais il va avoir l'avantage Bottas ici sur ce virage à l'intérieur après ça va être compliqué il faut vraiment être à l'intérieur je pense ici mais à l'extérieur il peut se permettre d'avoir une meilleure accélération de pouvoir enrouler ça se fait assez et à nouveau des petits coups de roue mais malheureusement il n'a pas les mêmes pneus Max Verstappen donc forcément il se fait dépasser et une place de plus gagnée pour Bottas il se rapproche il se rapproche mais là où est Vettel pour l'instant il faut qu'il aille gagner tout simplement pour être champion et on est sur Vettel et il va se louper Vettel il est en train de bloquer les pneus il est en train de perdre toutes ses places et regardez c'est qui qui passe devant c'est Valtteri Bottas et maintenant il va se faire menacer par Max Verstappen ils sont sur la même stratégie de pneus c'est dommage parce que Vettel il avait la meilleure strat pour aller gagner ce grand prix et là il vient complètement se fail en bloquant les pneus donc incroyable et en plus avec le DRS hop ça va passer tranquillement pour Verstappen mais pour le moment c'est toujours Vettel qui est champion il faut juste espérer que Vettel remonte ou alors que Bottas ne dépasse pas les pilotes de devant parce que sinon ça va être très très compliqué pour l'instant Vettel il est il me semble 7ème et Valtteri Bottas est pour l'instant 5ème donc c'est toujours Vettel champion et on est sur Kim Erichkonen qui va dépasser ici le pilote Red Bull qu'il avait un petit peu presque dépassé sur ce premier secteur et Bottas toujours à l'affût juste derrière parce que là Bottas il vient récupérer la position sur la Red Bull puis la Ferrari il me semble qu'il a assez de points pour aller chercher le titre en tout cas il aurait 12 points et il aurait assez pour aller chercher le titre donc ça va être très très compliqué et ça va jouer au nombre de victors peut-être toute cette histoire mais je crois que c'est Vettel qui a le plus de victors cette saison en tout cas c'est très 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 chaud regardez il prend énormément de risques il se donne des petits coups de roue ici à nouveau et ça va pas passer à nouveau pour Bottas ou attention quand même on va pas trop trop parler vite et c'est un petit peu le remake de ce qui s'était passé juste le tour d'avant et voilà nous on va rentrer au stand tranquillement et assurer peut-être un podium ça serait vraiment incroyable pour notre dernière course avec Renault c'est quand même incroyable de se dire qu'on va pas être dans l'écurie la saison prochaine alors qu'on fait les meilleurs résultats on a remonté l'écurie qui était dernière jusqu'à la 5ème 6ème place il me semble et voilà on va ressortir des stands et il faut faire attention parce que là on est en train de se battre contre Kimi Raikkonen et il passe on le voit sur le flasement que Raikkonen est passé on va pas voir où il est on va attendre de voir où il ressort c'est pas le pilote de devant il est juste à côté de nous regardez il est juste ressorti devant nous c'est incroyable on va tout simplement essayer de le redépasser ici à l'extérieur on en roule on bloque un petit peu on perd moins de temps que VTL largement moins nous on s'est bien bloqué tant mieux et on va se retrouver ici à l'épingle on va vraiment mettre l'accent sur la réaccélération pour pouvoir le dépasser sagement et en plus de ça on va bénéficier du DRS forcément vu qu'il était devant nous avant la détection et on en active notre DRS lui aussi là forcément il y avait un pilote Sauber devant et on va aller récupérer cette position avec un gros dive-bombe ici attention parce qu'il a les pneus beaucoup plus tendres il va avoir une meilleure accélération mais ça passe quand même ouh le petit coup de roue il va perdre le contrôle de la voiture et Kimarikkonen qui va perdre nos mêmes temps avec cette petite manœuvre et c'est Bottas je pense qu'il va pouvoir en profiter et on est sur la caméra hélicoptère et voilà Kimi qui va pouvoir s'en débarrasser et c'est en train de faire énormément les affaires de Bottas toute cette histoire parce que voilà on s'est bataillé un petit peu avec Raikkonen et maintenant Raikkonen se bat avec la Sauber et je pense que Bottas virtuellement il doit être devant Raikkonen et peut-être même devant nous parce que là on a perdu énormément de temps et du coup on va voir on va surveiller un petit peu Bottas on nous a vu un petit peu en arrière-plan en train de sortir des stands où va-t-il ressortir il va juste ressortir devant nous incroyable Bottas qui est pour l'instant champion du monde parce que Vettel est beaucoup trop loin malheureusement mais Vettel il est sur une stratégie différente et peut-être qu'à la fin il va pouvoir remonter et très très vite donc attention à toute cette histoire le soleil est en train de se coucher ici et c'est peut-être une victoire de Bottas au niveau du championnat parce que pour l'instant c'est Lewis qui est premier et je pense que rien ne peut arrêter Lewis pour cette victoire et peut-être que Mercedes va demander au pilote britannique de laisser passer Bottas si Vettel remonte trop trop vite et on va faire un petit dive-bomb ici c'est très très chaud ça fait un petit peu penser à Petrov quand il avait un petit peu démonté la course d'Alonso en 2010 enfin c'était un petit peu incroyable mais bon nous on n'a pas du tout les mêmes caractéristiques que ce pilote et on active le DRS et on va aller récupérer cette position sur Bottas et virtuellement on est toujours deuxième donc ça c'est plutôt cool et il y a Kimi qui va pouvoir en profiter derrière de cette petite bataille en tout cas c'est quand même incroyable de pouvoir se batailler avec une Mercedes et une Ferrari on a vraiment une voiture incroyable sur ce dernier grand prix de la saison et on en profite au maximum au moment où notre coéquipier se bat avec notre rival au niveau du championnat Perez mais nous on est en train de montrer la diff et on va aller chercher un podium donc ça c'est plutôt une très très bonne chose toujours les pilotes de devant ne se sont pas arrêtés regardez c'est Verstappen qui va maintenant rentrer au stand Hamilton aussi est rentré au stand et maintenant on va se faire à nouveau menacer par Bottas il va prendre peut-être l'intérieur s'il nous dépasse je pense que ça va être très très compliqué pour nous de récupérer la position en tout cas là on va avoir l'avantage forcément à l'extérieur on va pouvoir se permettre d'être à fond lui malheureusement s'il s'ouvre il peut nous toucher donc c'est pour ça qu'il n'était pas à fond en tout cas là c'est très très proche à la fin de ce premier secteur qui m'y reconnaît toujours derrière il va vraiment jeter un oeil ici on fait une petite erreur et on a juste derrière un pilote Red Bull qui est aussi en train de remonter donc peut-être qu'avec cette bataille Vettel peut remonter pourquoi pas profiter d'une erreur de quelqu'un ou d'un accrochage ça serait vraiment incroyable pour lui et ça y est Bottas qui se porte à notre gauche et qui va nous dépasser tout simplement ici il faut qu'il nous tasse parce que sinon on va pouvoir à nouveau se défendre et c'est ce qu'on est en train de faire on est en train tout simplement de l'endormir et on va l'enrouler attention il est à l'intérieur ici mais bon à l'extérieur ici forcément on a une meilleure accélération Bottas qui est très très agressif mais là malheureusement dans sa défense il n'est pas assez dans son attaque non plus et on a vu un Vettel de derrière commencer à revenir il était juste devant une Red Bull il me semble il faut qu'il aille chercher cette deuxième place Bottas s'il veut être champion en tout cas il est en train de tout faire pour la récupérer et il va prendre l'intérieur ici à nouveau est-ce qu'il va apprendre de ses erreurs du tour précédent peut-être en tout cas il va nous tasser un tout petit peu plus on est obligé de couper et voilà très très bon dépassement ici ça va être compliqué on va peut-être essayer d'essayer de prendre l'intérieur mais ça va être compliqué c'est lui qui va avoir l'avantage ici comme nous le tour précédent on est rebasculé en caméra intérieur mais ça va être compliqué oh on va freiner plus tard Bottas et il va récupérer la position on peut insister peut-être à l'extérieur non ici c'est très compliqué de maintenir une extérieure parce qu'après l'intérieur c'est un angle droit et c'est très 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 compliqué de prendre l'autre trajectoire parce qu'il faut parcourir plus de chemin jusqu'à la corde du virage suivant et voilà il est passé et il est en train directement de prendre la sentence sur nous et maintenant on va se faire menacer par Kimi Rikonen Bottas est champion pour le moment il est toujours derrière la Red Bull malheureusement le pilote allemand il est 8ème pour le moment c'est incroyable ce qui est en train de se produire et on est déjà à la fin de course il ne s'est rien passé malheureusement Kimi n'a pas pu nous dépasser c'est Lewis qui va aller gagner ce dernier Grand Prix de la saison et on est sur Valtteri Bottas il ne s'est rien passé derrière Vettel n'a pas pu dépasser la force India et la Red Bull malheureusement il est en train de tout perdre Vettel incroyable qui aurait pu s'attendre à ce résultat avec ce début de course et cette qualification Bottas était hors du top 10 et il est incroyable et donc voilà Valtteri Bottas pour l'instant champion on va voir si Vettel passe mais non du coup il n'a pas réussi à passer sur ce dernier secteur et c'est donc Valtteri Bottas qui va aller gagner ce premier titre mondial pour lui pour sa première saison avec Mercedes après le retrait de Nico Rosberg lors de la pré-vivernale en tout cas voilà un autre podium qui s'ajoute à notre petite collection et voilà c'est Lewis qui gagne devant Bottas et nous-mêmes et comme vous pouvez le voir c'est bien Vettel qui termine derrière Verstappen et Perez excellente course de Perez qui nous a donné du fil à retarde et malheureusement on n'aura pas pu terminer devant lui au niveau du classement voilà c'est Perez qui amine devant nous 7 et 6 pour Verstappen et comme vous pouvez le voir Bottas est champion pour quelques points c'est incroyable comment c'était serré après malheureusement la lutte n'a pas pu être un plus important contre Lewis et Reikonen et c'est quand même Lewis qui va aller chercher cette troisième place incroyable Vettel qui perd donc cette première place et au niveau constructeur voilà comme vous pouvez le voir on est cinquième et on a réussi à remonter l'équipe au plus haut et c'est Mercedes également qui va aller chercher ce titre mondial ça ne change pas des années précédentes donc c'est Mercedes qui continue sur sa lancée en tout cas je vous laisse sur cet événement de contrat pour cette fin de saison en tout cas j'espère que ce retour sur FMA 2017 vous a fait plaisir et je vous laisse pourquoi pas réfléchir sur quelle écurie je vais aller pour ceux qui ne le savent pas pour ceux qui ne le savent je vous invite comme je vous l'ai dit à mettre un petit pouce en commentaire et aussi à la vidéo et je vous donne rendez-vous pour la suite dans pas longtemps merci à tous n'hésitez pas à like peace voici les propositions que je vous ai décrochées vous n'avez aucune obligation mais dites-moi ce que vous en pensez merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous